Agriculture et changement climatique. Quels liens et quelles solutions ? L'agriculture est liée au changement climatique de trois manières. Elle participe au réchauffement climatique. Elle en subit les conséquences. Et elle offre des solutions permettant de s'adapter à ce changement et de l'atténuer. D'abord, elle participe au changement climatique, car elle émet 13,5% des gaz à effet de serre mondiaux. Elle émet du méthane, CH4, via l'élevage, flatulence des ruminants par exemple, et certaines cultures comme le riz. Du protoxyde d'azote, N2O, majoritairement via l'épandage d'engrais azotés. Et du dioxyde de carbone, CO2, via les machines et certaines pratiques telles que les feux de savane. Ensuite, l'agriculture subit les conséquences du changement climatique. L'augmentation des sécheresses et inondations contribue, avec l'utilisation des pesticides, à fragiliser les sols, ce qui accélère l'érosion. Les sols perdent donc une partie du carbone nécessaire à leur fertilité. C'est la désertification. 40% des surfaces émergées sont menacées par ce phénomène et sont donc moins productives. L'augmentation des températures, quant à elle, change la répartition géographique des espèces animales et végétales. Elle favorise également le développement de maladies et de certains ravageurs, comme le criquet pèlerin, de manière si rapide que les cultures n'ont pas le temps de s'adapter, ce qui provoque des pertes de rendement. L'agriculture doit donc, en plus d'atténuer le réchauffement climatique, s'adapter à ces changements. Pour cela, elle peut revenir à des solutions naturelles. On parle d'agroécologie. Pour améliorer la fertilité des sols et les rendre plus résistants à l'érosion, il faut les réenrichir en carbone. Cela peut se faire directement, grâce à du compost ou du fumier, et indirectement, grâce au développement des prairies ou à la plantation d'arbres et de haies qui captent le CO2 dans l'atmosphère, le stockent et le transforment en carbone lorsqu'ils meurent. Pour permettre aux cultures suivantes de pousser plus facilement et d'éviter l'usage d'engrais azotés, il est possible de planter des légumineuses, qui permettent de fixer l'azote de l'air dans le sol. Pour être plus résilient face aux changements, il est possible de diversifier les cultures et de cultiver de nombreuses variétés. Ainsi, si une des variétés est attaquée par un ravageur par exemple, d'autres cultures peuvent compenser les pertes associées. L'agriculture doit évoluer en utilisant des solutions basées sur la nature, afin de s'adapter et d'atténuer le changement climatique, tout en assurant l'alimentation des 9 milliards d'habitants que la Terre comptera en 2050. Sous-titrage Société Radio-Canada